C'est quoi tous ces déchets ? Monsieur, je ne me sens pas très bien. J'ai une idée. On peut s'aider de plantes pour se remettre sur pied. J'ai entendu parler d'une légende autour d'une autre aile qui guérirait tous les maux. Venez, montez au bord de ma machine à voyager instantanée. Nous allons au jardin des Méditerranées. Là-bas, il y a des plantes du monde entier. Je dois s'y trouver. Oh, regardez ! C'est ma belle, belle, belle machine à voyager. C'est bizarre, quoi. On va aller à l'hôpital là-bas. Ça va bien être comme ça. C'est une machine à voyager. C'est un bus. Oh, hello ! Bienvenue au jardin. Je vous présente l'eucalyptus. Il vient de mon pays, Australia. On le trouve dans une foie fabulouse. Une zone protégée. Oh, my God ! Vous avez de la morve au nez. C'est dégoûtant. Tenez, respirez des fruits. Ça débouche les narines. Et prenez aussi de ces feuilles. Faites-en une infusion et vous serez comme neuf. Ah ! Merci. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ça y est, déjà, qui se fait. Ah ouais, là. Ça va, garçon, d'accord ? Oh ! 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 Kouha Katawa, bienvenue. Je vais vous présenter le cerreble manuka, surnommé Tea Tree. Il provient de te protéger du Thépou Ké et des montagnes du Ké Manawas en New Zealand. Ces miraculous flowers contiennent un dos et délicionnière. Je vous en offre pour vos trous et ça fera aussi un échantillon à Mr Smith. Pour l'eau à vue. Je vous présente la plante alpinale des rombes. On l'appelle aussi la fleur de mon âme. C'est fière qu'une racine dans une zone protégée en Indochine. On la disait magique car elle est capable de purifier vos poumons. Servez-vous respectueusement et respirez pleinement. On le fait encore plus grande ? Allons à la mer. Il est super l'eucalyptus ! J'arrive enfin à respirer ! Et moi, je ne touche plus ! J'aimerais nous avoir toutes chez moi ! Je ne serai jamais malade ! Est-ce que c'est cette fameuse zone protégée ? Elles viennent toutes de là-bas. Moi je ne me sens encore pas face. Oh oui ! Elles sont incroyables ! Elles ne grisent pas tout ! Leur zone protégée doit être un endroit merveilleux ! Regardez ! Mais qu'est-ce que je sais cette chose noire bizarre ? Oh, pauvre poisson ! Ah, on dirait le poisson qu'on a mangé à la cantine ! Il est mort ! Peut-être à cause de cette drôle de substance ! Mais c'est ça qui nous a rendu malade ! Oh non ! La substance que vous avez trouvée sur la plage est bien du pétrole. Je fais des analyses et il n'y a aucun doute. Même si le pétrole est toxique, il faut qu'il soit ingéré. Et les élèves n'ont pas pu en manger quand même. Et si ils avaient consommé du poisson intoxiqué au pétrole ? Celui qu'on a trouvé sur la plage ressemble à ce qui a été servi à la cantine. Notre cuisinier se fournit chez les pêcheurs locaux. C'est une hypothèse valable. Il faudrait la vérifier à l'indicé qu'en 1. Et si on y trouve du pétrole, peut-être qu'on trouvera la cause de la maladie des élèves. J'ai gardé celui qu'on a trouvé sur la plage. Nous pouvons le disséquer. Voilà ! On sait comment les élèves sont tombés malades. Et ce pétrole a dû se répandre à cause de la collision entre les deux bateaux qu'il s'est produit il y a peu. Regardez. Mais c'est terrible tout ce pétrole ! Il faut qu'on protège la mer et les poissons ! Comme dans le Mali d'Australie, et sur l'île d'Okinawa, et en Nouvelle-Zélande. On va créer une zone protégée nous aussi, mais chez nous ! ... ... ... ... ... ... ... ...